Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on essaie de résoudre l'équation que j'ai écrite ici, 2 cinquièmes fois x égale 10. Alors comme d'habitude, si tu as une idée et si tu penses pouvoir le faire tout seul, mets la vidéo sur pause et ensuite je te montrerai comment je fais. Alors là on a une équation, dans le membre de gauche où il y a l'inconnu, on a un coefficient 2 cinquièmes qui est un nombre rationnel. Et ce qu'on aimerait c'est avoir ici simplement x, au lieu d'avoir 2 cinquièmes de x, on aimerait avoir simplement x. Alors comment est-ce qu'on peut enlever ce 2 cinquièmes qui est là ? Et bien ce qu'on peut faire c'est multiplier ici par 5 demi. 5 demi. Alors évidemment si je fais ça de ce côté là, pour maintenir l'égalité, il faut que je multiplie aussi l'autre membre, le membre de droite, par 5 demi. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Et alors pourquoi je fais ça ? Et bien parce que ici tu vois que je vais avoir 5 fois 2 sur 2 fois 5, c'est-à-dire 10 sur 10, c'est-à-dire 1. Donc tout ça en fait, le produit de ces deux fractions est égal à 1. En fait pour aller plus vite, tu peux aussi te dire que le 5 et le 5 vont se simplifier, il reste 1 ici. Et puis ce 2 là divisé par 2, ça fait 1 aussi. Donc voilà, on avait un coefficient qui était égal à la fraction 2 sur 5. Pour se débarrasser de ce coefficient, on multiplie par 5 demi. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce que tu as eu l'idée de multiplier par 5 demi ? Et bien tout simplement parce que 5 demi, c'est l'inverse de 2 cinquièmes. Et ce que je sais, c'est que quand je multiplie un nombre par son inverse, et bien j'obtiens 1. Donc tout ce coefficient là maintenant, il est égal à 1. Donc ce que j'obtiens, c'est, je vais réécrire l'équation ici en dessous, c'est x égale 10 fois 5 sur 2. Alors 10 fois 5 sur 2, en fait c'est, je vais l'écrire sans les couleurs, c'est 10 fois 5 divisé par 2. 10 fois 5, ça fait 50, donc je peux écrire ça comme ça. En fait, c'est 50 sur 2. Et 50 sur 2, ça fait 25. Bon, bien sûr, tu peux aussi faire ces calculs en simplifiant d'abord les fractions, ça serait un bon réflexe. Donc voilà, 25, c'est la solution de cette équation là. C'est la seule valeur telle que 2 cinquièmes de x est égale à 10. Alors, on va faire un autre exemple, je te propose celui-ci, on va prendre cette équation là. 14 égale 7 tiers fois b. 14 égale 7 tiers de b. Alors ici, l'inconnu, c'est pas x, c'est b, c'est ce nombre là, c'est ça qu'on doit arriver à déterminer. Alors, comme tout à l'heure, essaye de le faire de ton côté si tu veux, et ensuite je te montrerai comment est-ce qu'on peut faire. Donc ici, il ne faut pas être perturbé par le fait que l'inconnu est situé dans le membre de droite, cette fois-ci, c'est absolument pas gênant. Ce qu'on doit faire, c'est se débarrasser de ce 7 tiers, puisqu'on doit pouvoir écrire un nombre égale à b ici. Ou b égale un nombre, comme tu veux. Ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement multiplier par l'inverse du coefficient de l'inconnu, donc ici du coefficient de b. On doit multiplier donc par l'inverse de 7 tiers. Alors, qu'est-ce que c'est l'inverse de 7 tiers ? Rappelle-toi, il suffit d'inverser la fraction, donc le numérateur devient le dénominateur, et le dénominateur devient le numérateur. Donc ici, on va multiplier, je vais le faire en bleu, on va multiplier par 3 septièmes, qui est l'inverse de 7 tiers. Donc, si je le fais au membre de droite, bien sûr, je le fais aussi au membre de gauche, sinon je ne vais plus avoir une égalité ici. Et donc là, tu vois que je peux réécrire évidemment ce produit-là comme je veux. Alors, je vais réécrire l'équation ici en dessous pour que ce soit plus clair. En fait, le membre de droite, je peux le réécrire comme ça, c'est 7 tiers fois 3 septièmes fois b. Et tu vois que ici, 7 tiers fois 3 septièmes, eh bien, ça fait 1, c'est le produit d'un nombre et de son inverse. Donc finalement, ici, ce que j'ai, c'est 1 fois b, c'est-à-dire b. Et de l'autre côté, alors, j'ai 3 fois 14 sur 7. Et là, ici, tu vois que je peux diviser ce numérateur par ce nombre-là, 14, je peux le diviser par 7, il va me rester 2. Et puis, je peux diviser le dénominateur aussi par 7, et il va rester 1. Donc, ce qu'on obtient finalement, c'est 3 fois 2, 3 fois 2, donc ça, ça fait 6 égale b. Donc, la solution de notre équation de départ, c'est b égale 6. Allez, on en fait encore un. Je te propose cette équation-là, 1 sixième de a égale 2 tiers. Donc, on cherche un nombre a tel que, quand on le multiplie par 1 sixième, on obtient 2 tiers. Alors ici, l'inconnu, c'est a. Le coefficient de cet inconnu, c'est 1 sixième. Et donc, pour se débarrasser de ce coefficient, eh bien, on va multiplier par l'inverse de 1 sixième. Et l'inverse de 1 sixième, c'est 6 sur 1. Voilà, 6 sur 1, ça fait 6, si tu veux, mais je l'écris comme ça. Et puis, bien sûr, n'oublions pas de multiplier aussi de l'autre côté par 6 sur 1. Alors là, bon, toute cette partie-là, 6 sur 1 fois 1 sur 6, ça fait 6 sur 6, ça fait 1, évidemment. C'est pour ça qu'on a multiplié par l'inverse de 1 sur 6. Et on obtient donc, ici, au membre de gauche, il ne reste plus que a, égale à 2 fois 6 sur 3. 2 fois 6, ça fait 12, divisé par 3, ça fait 4. Voilà, et ça, c'est la solution de cette équation. C'est la solution.